bonjour à tous les brudders j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous sommes toujours le 3 mars 2021 et on va vers le point encore une fois sur la version japonaise de duck and battle si vous avez vu la vidéo de ce matin d'ailleurs si vous n'avez pas vu je vous invite à cliquer sur la bouteille en haut à droite donc si vous l'avez vu vous savez qui va remplacer les unités des six ans il s'agira d'un gothen slash trunks super saiyan franchement très très agréablement surpris de ce petit duo bonne catégorie qui vous proposera pas mal de choix animation époustouflante franchement j'ai pris une juif clairement et puis leur kit est pas dégueu du tout franchement pas dégueu enfin de toute façon c'est plus simple aller voir la vidéo en cliquant sur le but et en haut à droite et donc pour accompagner ce token fest célébration donc on va voir ensemble combien de deaths on va pouvoir récupérer à travers cette célébration et puis on va aussi parler d'une annonce très importante qui va impacter le team building alors à la lecture de certaines réactions c'est un peu partagé il y a des personnes qui trouvent ça enfin qui trouve que c'est une très bonne évolution c'est un pas en avant pour d'autres c'est trois pas en arrière c'est genre ah non faut pas qu'ils fassent ça parce que ça va tout casser le team building ce qui était assez intéressant c'était la diversité etc on va en parler on va en parler c'est vrai qu'il ya beaucoup de choses à dire bon comme d'habitude avant de commencer la vod le petit pouce bleu de soutien le petit abonnement sur youtube n'hésitez pas à me suivre sur twitch le lien se trouve dans la description d'ailleurs rendez vous demain pour le craque le live craquage le portail sort demain normalement 9 heures 10 heures si je me suis pas trompé donc le 4 mars 2021 alors célébration petite célébration bon ça fait un peu bizarre après six ans et six ans c'est festival de ds de bonus de co etc et là quand tu arrives à une célébration normale tu dis froid c'est un peu fade mais bon en même temps c'est normal on peut pas être on peut pas être constamment en anniversaire même si je kifferais bonus de connexion et mission on en parle juste après donc portail consacré enfin de canine de cannes de cannes consacré donc à gothen slash trunks super saiyan donc sortira donc demain 4 mars 2021 donc au matin 9 heures 10 heures chaque fois j'oublie voici oui cette unité à viendra avec une nouvelle catégorie en fait j'ai un peu du mal avec la catégorie s'appelle prodigious warrior de guerrier prodigieux donc voici un portail qui va pouvoir nous permettre de développer des unités qui entrent dans cette catégorie un portail vieux kayosef des promos le dokan event donc j'imagine c'est un nouveau dokan event enfin oui c'est un nouveau dokan event et puis on a déjà parlé il ya quelques temps l'extrême z battle consacré à ses différents persos donc gothen trunks et cd8 bio brûlis ils ont ils vont tous obtenir un zkir des trois je dirais cd8 sort du lot parce que en fait ils ont qu'ils sont quasiment le même kit et juste cd8 qui est un peu plus elle a un petit côté support en plus donc ça le rend intéressant le retour d'event divers et variés le radis de ztr etc jusqu'à jusqu'à là rien de oufissime battlefield nice encore des ds et la deuxième extrême z battle cette fois ci on revient au néo god il était temps et enfin il était temps ça faisait un moment et donc c'est gothens on l'attendait très fortement voilà c'est l'occasion idéale si j'ai bien compris il faudra jouer la catégorie enfants pour transpercer la barrière de ce gothens donc voilà on parla enfin une proposition de team à quand ça sera disponible ça sortira donc dans un peu près une semaine donc gothens et cg3 qui va passer ztr évidemment il sera en concurrence avec le tech évidemment bon alors on a quoi du coup en termes de ds alors ça c'est l'émission je crois que c'est pas officier mon art ouais on a 26 ds donc c'est ça choque un peu d'un anniversaire on passe à une célébration random moi ça picote bon alors ça fait combien ds tout ça si je ne suis pas trompé donc ça fait 26 avec mission les deux ztr donc normalement c'est 34 à chaque fois enfin les smz battle à chaque fois c'est une trentaine quoi donc c'est 34 bonus de connexion j'ai estimé que vu que c'est à dire la célébration dure 14 jours 14 ds voilà et puis le battlefield 31 ds et puis d'aucan event 2 ds donc ça nous fait si je me suis pas trompé 141 ds donc voilà en général une célébration classique c'est entre 140 et 160 ds donc on est dans cette zone là alors il ya peut-être d'autres trucs qui vont s'ajouter je sais pas mais pour l'instant c'est il ya que ça alors on va voir rapidement le gothens donc ce gothens là qui va passer ztr son défaut c'est principalement c'était ça parce que sinon voilà c'est un très bon perso qui a quand même fait quand même beaucoup de dégâts évidemment ça c'est le plus important c'est acquis plus 11 ans sinon l'aspect à qui puissent 9 ou 10 ou à qui puissent 12 fait des bons dégâts même si c'est plus intéressant de partir en spi ultime enfin spi qui puissent que partir à qui puissent 9 ou 10 parce que des bœufs la défense est pas hyper utile alors que l'aspect un qui peut juste augmenter pendant un tour de 30% il attaque plus 120% plus encore attaque 60% par contre ils perdent la défense de 30% pendant cette tour donc à première vue vous avez compris que son problème vient principalement de la défense donc j'espère qu'ils vont corriger cet aspect là peut-être retirer le debuff ce serait cool peut-être le rendre moins important et puis surtout lui donner de la défense dès le départ en fait attaque plus 140% et je sais pas moi 70% 80% de def tout de suite et peut-être lui donner de la défense ici avec l'aspect qui puissent 12 donc voilà principalement son défaut c'est la défense c'est un très bon c'est pas une très bonité qui fait beaucoup de dégâts maintenant c'est sa défense qui pense qui pose problème donc surtout pour les modes de jeu plus difficile donc à dit toi ce que vous en pensez que vous pensez comment il va évoluer mais voilà je pense que principalement ce serait corriger la défense alors maintenant on va parler de l'évolution de dokan battle pour certains comme je disais c'est un pas en avant pour d'autres c'est trois pas en arrière alors de quoi il s'agit en gros on va pouvoir utiliser les persos qui portent le même nom dans sa team concrètement concrètement on va prendre un exemple on va pouvoir jouer ce goku ultra instinct zvr ce goku ultra instinct non maîtrisé et l'air et ce goku ultra instinct non maîtrisé c'est tailleur endurance free to play les trois dans ta team 1 c'est pour ça je vous dis ça va impacter le team building jusqu'à présent le team building bah en fait on était obligé de composer avec des persos qui ne portait pas le même nom donc un goku ultra instinct non maîtrisé bah peut pas être joué avec un autre goku ultra instinct maîtrisé et on peut quand même en avoir deux dans la team grâce à l'ami leader on peut très bien prendre un goku ultra instinct non maîtrisé et à prendre un autre avec l'ami et si l'on met côte à côte aucun lien vont s'activer donc en fait il n'y a aucun intérêt de le faire sauf que dans une future mise à jour ce sera possible donc de déjà dans sa propre team dans sa propre composition de jouer plusieurs persos qui portent le même nom et on va pouvoir activer les liens et oui ça change tout ça change tout maintenant est ce que c'est une bonne chose ou pas j'avoue la première vue je me dis ah ça va être marrant des teams 100% gogetta 100% végétaux à ça va être un bon délire du coup c'est vrai que ça permet de faire des trucs vraiment sympa d'autre côté tu dis bon le team building maintenant t'as pas besoin de réfléchir avant et ça demande quand même un peu de réflexion je suis à masse si je pense au goku ultra instinct par exemple mais non maîtrisé je fais une croix sur celui ci mais tu vois celui-ci est plutôt bon pour les combats longs l'autre est plutôt bon pour les combats courts l'autre il est support tu vois il y avait une idée de je prends le perso en fonction du mode de jeu je vais faire maintenant pourquoi se faire chier on prend on les prend tous et puis basta quoi donc donc voilà les amis maintenant en fait on va pas pouvoir prendre ah oui petite précision on peut on va pas pouvoir prendre deux fois le même perso on va pas pouvoir prendre par exemple deux fois le goku ultra instinct intelligence tu vois c'est il faut que c'est pas grave qui porte le même nom mais il faut qu'ils ont un un autre titre en fait maintenant ce qui va changer c'est ça enfin ce qui va impacter maintenant c'est ça ça là tu vois donc ça c'est sign of a turn turn around ça c'est quoi new instinct awakened donc c'est ça qui va jouer en fait c'est plus le nom du perso c'est son titre voilà c'est ça qui va jouer donc si tu prends un autre goku ultra instinct intelligence bah ça marchera pas parce qu'en fait son titre c'est ça donc ça marchera pas donc c'est pas grave si il s'appelle goku ultra instinct entre guillemets saigne c'est plus ça qui va jouer maintenant c'est ce que c'est leur titre pareil on va pouvoir faire un team 100% gothengs parmi les les unités qui vont bénéficier de cette mise à jour c'est plutôt les picolos les picolos leur défaut c'est que 89% des picolos dans le jeu s'appellent picolos donc forcément quand on a un qui est bon les autres c'est tu les jettes un peu tu dis bon bah oser enfin les gars on peut en jouer qu'un seul maintenant on va pouvoir faire team 100% verdâtre qui va jouer team 100% verdâtre personne mais en tout cas on sait qu'on peut le faire non après c'est vrai que voilà il y a des picolos c'est un peu dommage tu as tué picolos une grande partie des picolos s'appellent picolos donc c'est un peu dommage c'est pas picolos je suis pas moi c'est fait de la voiture enfin pas son permis c'est ça non c'est que picolos tout court et du coup c'est chiant tu vois donc voilà je sais pas ce que vous en pensez on peut faire une team on peut tout faire maintenant j'avoue ça va faciliter en fait ça rend en fait ça rend le jeu plus accessible aux gens qui débutent clairement en team c'est que le team building arriver à certains points c'est vrai que ça peut ça peut être prise de tête parce que il ya bah tu dois faire des choix bah tu vas un peu réfléchir maintenant que ça va être levé maintenant voilà ah oui les goku les goku c'est simple il y en a de chaque couleur voilà on fait on fait une team 100% de goku si tous enfin si l'ensemble passe z ever ça va être une dinguerie pareil pour les cg3 on peut faire un team 100% goku les super saiyan n'en parlons pas donc voilà ça ouvre la porte ça ouvre la porte à à faire des team no brain c'est ça une team 100% végétaux pour le kiff aussi ça va être marrant franchement oui j'avoue que l'idée l'idée me fait me fait sourire ça va être très fort team 100% végétaux ou team 100% gogeta et après ce qui est intéressant c'est que je prends l'exemple de goku 3 instinct bah c'est qui son meilleur sauce bah c'est lui-même c'est clair jusqu'à présent le meilleur sauve de ses goku 3 instinct non maîtrisé bah c'était celui ci tu vois c'est goku 3 instinct à maîtriser et encore ils sont pas tous les liens à activer je crois qu'il y en a encore un ou deux liens qui ce qui proc pas maintenant ça va être simple un bas les liens le meilleur père le mer le perso pour pour les liens basse et sera lui-même à chaque fois donc ça va être beaucoup plus simple donc voilà maintenant c'est vrai que je comprends le fait que le team building va être vraiment ce sera moins fun en fait ce sera moins fun moi ça demandera moins de réflexion bah on se fera moins chier bon voilà dites moi ce que vous en pensez moi je suis partagé je me suis partagé d'un côté c'est vrai qu'il y aura des trucs marrant à faire d'un autre côté je trouve ça un petit peu dommage voilà pas sûr que ce soit une très bonne idée maintenant faut juste voir l'évolution normale du jeu au fur et à mesure que le jeu évolue bah forcément ils vont sortir des persos qui portent le même nom je veux dire d'un bon bol il n'y a pas 50 milliards de perso il n'y a pas 50 milliards de transformation tout a été couvert là on attend l'arc moraux comme comme le messie mais il peut ça se trouve on va attendre encore dix ans comme ça pour avoir un peu de nouveaux persos mais en attendant on va se taper les mêmes perso des gogetta des végétaux des goku super saiyan des gothene et trunks etc et à un moment en fait il s'était coincé c'est à dire que là qu'est ce qu'il en gros c'est quoi c'est à dire qu'ils peuvent plus sortir de goku ultra instants non maîtrisé l'appareil ils ont sorti un goku ultra instants maîtrisé la barre est très haute donc si un jour ils sortent un nouveau goku ultra instants maîtrisé tu vas dire mais non on peut pas non c'est qu'on peut pas on va pas invoquer parce qu'on peut pas jouer avec l'agilité bah cette fois ci ça va être réglé c'est à dire qu'il y a un jour ils sortent un goku ultra instants maîtrisé tech puissante peu importe je dis bon bah banco bah du coup en terme de link set on a le meilleur body link body c'est réglé tu vois donc donc voilà les amis si je veux dire c'est peut-être l'évolution normale du jeu parce qu'à un moment on sera bloqué en fait enfin eux sont plutôt de bloquer pour plus de proposer de nouveaux persos parce que du coup les gens vont réagir de cette manière disant mais non on peut invoquer pour ce perso parce que on a déjà le perso un autre bon perso qui porte le même nom donc voilà dites moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire comme d'habitude le petit pouce de soutien le petit abonnement surtout mais n'hésitez pas à me suivre sur twitch comme youtube le lien se trouve dans la description à très bientôt et rendez-vous ce soir pour la séance stream pour en parler